Bonjour à tous et bonjour à toute la team Bonnet, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez envie d'apprendre des choses aujourd'hui. En effet, après des années de jeux sur Minecraft, j'ai répertorié toutes les astuces que je connaissais et que j'avais appris au cours de mon existence de Minecraftien. C'est possible que vous connaissez déjà quelques astuces, peut-être même que vous les avez déjà vues au moins une fois sur une vidéo YouTube, car certaines sont vachement connues quand même. Mais je parie qu'il y en a au moins une que vous connaissez pas. Allez, on fait un petit deal. S'il y a au moins une astuce que vous connaissez pas, vous lâchez un petit like et vous l'écrivez en commentaire. Moi je pense que c'est un bon marché, non ? Je compte sur vous. Bon bah qu'est-ce qu'on attend du coup pour apprendre des choses ? C'est parti ! La première astuce que je vous présente concerne les chiens et surtout leur collier. Il est possible de changer la couleur des colliers, donc vous prenez la couleur que vous voulez, par exemple moi je vais prendre du blanc. Et regardez, mon chien va devenir du coup tout blanc. Il a un collier blanc. C'est magnifique. Voici une astuce surtout pour les débutants, parce que je pense que les joueurs expérimentés doivent connaître, même quasiment tous les joueurs de Minecraft connaissent. Pour avoir de l'eau de manière infinie, il faut faire un carré de 2 sur 2 et puis mettre de l'eau aux extrémités. Voilà. Et là vous avez une source infinie. Vous pouvez piocher dans l'infini. Saviez-vous qu'il était possible de voler sur Minecraft avec un trident en survie ? Il faut juste pour ça du coup un trident et l'enchantement Riptide 3. Ensuite, vous allez dans l'eau avec votre trident. Vous faites un clic droit, vous restez appuyé et vous vous envolez. A noter qu'il faut impérativement qu'il pleuve pour que ceci marche. Tant que j'y suis avec le trident, il y a une autre astuce aussi. Décidément, il a plein de secrets ce trident. Saviez-vous qu'avec l'enchantement Shanling sur un trident, vous pouviez invoquer la foudre lorsque le temps le permet ? Et donc en poussant l'idée un peu plus loin, quand certains meubles sont touchés par la foudre, ils se transforment. C'est le cas par exemple du cochon, qui se transforme en zombie pigman. Mais aussi du creeper, qui se transforme en creeper électrique. Une autre astuce super connue, c'est le Jeb. Vous prenez une étiquette que vous renommez Jeb. Et vous la mettez sur votre mouton. Voilà ce que ça donne. Il est magnifique ce mouton. Dans le même style, avec l'étiquette Dinnerbone. Une fois appliqué sur un animal, celui-ci se retournera, comme ce cochon. Que serait Minecraft sans un peu de musique ? Et oui, vous pouvez avoir des CD en survie, et c'est plutôt simple. Vous êtes en survie, et le but, c'est que le squelette tue le creeper grâce à sa flèche. Et là, vous looterez un CD. Bonne écoute. Il est également possible de passer dans des blocs de 1 sur 1 sur Minecraft, et c'est relativement simple. Il vous faut juste un portillon. Vous l'ouvrez, vous vous mettez dedans, et vous le refermez. Et voilà, vous êtes allongé. Vous pouvez passer n'importe où. Et on continue avec une astuce super utile. Si vous devez déménager beaucoup de ressources d'un point A à un point B, mais que vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire, et bien, les lamas peuvent s'en charger pour vous. Vous attachez juste un lama à une corde, et tous les autres suivront. Ça fera une caravane de lama. Évidemment, il faut mettre des coffres sur les lamas. Et une astuce pour ceux qui aiment les frissons. Vous mettez des illitras, vous prenez des feux d'artifice, et vous pouvez voler à l'infini, et en plus très très vite. Une autre astuce super répandue sur Minecraft, vous pouvez avoir des villageois sans nécessairement avoir de village. Il faut juste trouver un zombie villageois, lui lancer une potion de faiblesse, et lui donner une pomme d'heure. Ensuite, il se transformera. Par contre, le processus est un peu long. Mais voilà ce que ça donne. Cette technique s'adresse aux mineurs. En effet, dans les mines, des fois, il y a beaucoup de gravier, et c'est un peu chiant de tout enlever à la pelle. Et bien, mutiez-vous simplement de votre torche, et mettez-la en bas de la colonne. Tout le gravier tombera dessus. Une technique pour les compétiteurs, ceux qui voudraient se lancer dans le speedrun, il est possible de faire un portail du nether, avec un lac de lave, un seau d'eau, et quelques blocs. En parlant du speedrun, tu peux me voir en fer sur ma chaîne Twitch le mercredi soir. Tout ce que je fais sur Twitch, c'est du Minecraft. Donc n'hésite pas à venir me voir, je stream le lundi soir, le mercredi soir, et le vendredi matin. Bonne vidéo ! C'est au tour des golems de fer, ceux qui protègent le village. Ils apparaissent naturellement, mais vous pouvez aussi les faire apparaître, avec 4 blocs de fer, et une citrouille. Si je parle des golems de fer, je parle aussi des golems de neige. Vous pouvez les faire apparaître, avec 2 blocs de neige, et une citrouille. Mais attention, ils fondent au soleil, donc il faut les mettre dans la neige. Une autre astuce super utile, qui marche que en créatif, c'est le NBT. Il est possible de copier tous les blocs, qui peuvent contenir des items, en copiant aussi les items, qui sont dans les blocs. Par exemple, le coffre, il faut appuyer sur CTRL-MOLLET, et là vous avez tout copié. Un petit craft qui peut être utile, vous avez besoin de 4 fils, et ces 4 fils là, positionnés comme ceci dans la table de craft, peuvent vous faire une laine. On passe ensuite à l'éponge. Une fois qu'elle a été mise dans l'eau, et qu'elle est mouillée, vous pouvez la sécher, pour récupérer une éponge sèche. Alors là, c'est plus quelque chose à savoir, mais vous pouvez utiliser différents combustibles. Un charbon cuira 8 items, un bloc de charbon cuira 80 items, et un seau de lave cuira 100 items. Encore une astuce assez connue, vous pouvez customiser votre armure en cuir, tout simplement en mettant des colorants, comme ceci. Je suis pas super beau comme ça. Une autre fonctionnalité, avec les nouveaux pillards de Minecraft, vous pouvez faire des raids dans des villages. Il faut juste trouver un chef, on le repère avec sa bannière au-dessus de sa tête, on le tient, on a l'effet mauvais présage. Et dès que vous vous rendez dans un village, un raid commence, avec plusieurs vagues de meubles, et en vrai c'est assez chaud. Il est possible d'être super rapide sur Minecraft, sans effet de vitesse, il faut juste poser de la glace, au-dessus des traps, et les blocs juste au-dessus de vos têtes. Ensuite vous sprintez, et vous allez super vite. Il existe un moyen d'être un peu plus tranquille, quand vous vous baladez dans le nether, il faut juste enfiler une pièce d'armure en or, et les piglins nous attaqueront pas du tout. On passe ensuite à des raccourcis, par exemple le drop, si vous devez donner un stack, ne le faites plus un par un, vous pouvez directement faire contrôle plus la touche de drop, et le stack sera droppé d'un coup. Une autre astuce, il est possible de diviser les blocs, donc si vous souhaitez clic droit sur un stack, il sera divisé en 32, et ainsi de suite. Une petite astuce déco, cette fois-ci ça fait pas de mal, il faut positionner une torche sur le mur, un item frame juste derrière, et une enclume. Ça fait une petite déco assez sympa. Savez-vous qu'on peut voir exactement la durabilité d'un objet, et quand est-ce qu'il va casser ? Alors certes il existe la petite barre verte, orange ou rouge, mais vous pouvez faire F3 plus H, et vous saurez exactement le nombre de blocs qu'il reste avant que votre item se casse. Vous pouvez voir la hitbox des joueurs et des mobs en faisant F3 plus B, ça peut être utile dans certains cas. Encore une autre technique avec le F3, en réalisant les raccourcis F3 plus G, vous pouvez voir les chunks, et ça c'est super important, par exemple en faction, c'est beaucoup plus utile pour claim. Et je rappelle qu'un chunk c'est 16 sur 16. Allez, une autre astuce que je vous donne juste comme ça, vous pouvez allumer un creeper avec un briquet. En parlant de creeper, si vous voulez qu'il vous laisse tranquille, il faut juste adopter un chat. Oui, juste un chat. Alors là, moi j'ai mon chat, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Garfield, et le creeper en a peur, il ne s'approche pas de moi. Et enfin, la dernière astuce, c'est plutôt un truc drôle à faire. Vous pouvez vous mettre en game mode spectateur, et être à la place des mobs. On fait clic gauche sur le creeper, par exemple, et voilà, on voit ce qu'il voit. C'est tout vert. Pareil pour l'Underman. Désolé, mais tu ne vois pas grand-chose. Et l'araignée, c'est pareil, c'est horrible. On est mieux avec notre perso quand même. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as appris des trucs. N'oublie pas notre deal au début de la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner. Ici, c'est que du Minecraft. C'est-à-dire des mods, des maps, des tutos, des best-of, tout ce que tu veux, mais c'est que du Minecraft. Allez, je t'en tiens pas à plus longtemps. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.